Je suis le créateur et le dirigeant de la société Mati Industrie et Technologie. L'entreprise compte 5 salariés en CDI. Notre domaine d'activité historique sont les automatismes industrielles et là on développe une activité de prototypage. De rentrer dans un cursus de démarche RSE permet de formaliser toute notre démarche et aussi de prendre conscience de l'impact qu'a notre activité professionnelle ainsi que notre quotidien sur l'environnement et aussi sur les gens. De pouvoir transmettre cela au personnel qui est déjà impliqué dans notre démarche et aussi de tenter de démultiplier les objectifs et de rendre la société Mati pérenne. C'est avant tout un aspect de partage, de maintenir l'humain au cœur de l'entreprise et que l'on peut compter sur l'entreprise pour évoluer puisque nous accompagnons aussi notre personnel au travers de formations, le bien-être au sein de Mati. Il faut travailler, il faut un stress positif pour le travail puisque c'est du challenge mais autant le faire dans de bonnes conditions. Ensuite, qu'est-ce qui a été engagé ? Création des locaux neufs en 2010 avec un engagement supérieur à la RT 2012. Nous avons aussi installé des panneaux photovoltaïques en toiture pour une capacité de 36 kVA. Tout ce qui est économisé n'est pas gaspillé. Là, au travers de notre activité de prototypage, on est complètement dans l'économie circulaire puisqu'on va réutiliser les emballages des fabricants pour notre produit et puis pour leur envoyer aussi les emballages vides. J'ai initié un parcours CEDRE, donc au travers de la région, pour lequel on a été retenu cette année. Et il y a un an et demi, j'ai intégré un parcours de D2E à l'IRCE. Nous allons avoir un deuxième audit en juillet avec la région qui va nous permettre de formaliser un plan sur trois ans afin d'atteindre nos objectifs de développement RSE. de D2E à l'IRCE.